Eh mon Kondi, aïe l'Ibiso, basa mwa ki toko, na vision news, na vi... Où est la piano? Na vision news, lanete katan ma copeste abînwébikaswebafoyenios africannes Suivez nous sur l'émission Les Sportifs En Marche, sur Vision News TV Eh les amis, faut suivre ça, on est ensemble, ciao ciao Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision News TV, dans votre émission Les Sportives en Marche. Je suis Lanette, votre présentatrice, la femme de grâce et de bonheur, celle qui vous fait du bien. Aujourd'hui, je reçois devant moi, Messie Katanga, votre champion de France. Messie, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Écoutez, je vais bien avec vous. Moi, ça va, ça va. Donc, je n'ai pas annoncé au public, je ne leur ai pas dit qui tu étais, donc je te laisse te présenter au public, pour savoir qui tu es exactement. Tout d'abord, bonjour à vous. Je remercie déjà Lanette de m'avoir invité sur ce plateau, premièrement. Donc, je me présente, je suis M. Messie Katanga, je suis membre de l'équipe de France de Judo, depuis maintenant 8 ans. Je suis âgé de 22 ans. J'ai été actuellement multiple médaillé, donc c'est-à-dire que j'ai été triple champion de France dans la catégorie des moins de 21 ans. J'ai été médaillé au championnat d'Europe. J'ai été médaillé au championnat du monde, donc médaillé de bronze au championnat du monde, des moins de 18 ans, mais des moins de 21 ans aussi. J'ai été triple champion de France des moins de 21 ans, des moins de 18 ans. Et je viens de faire vice-champion de France, première division, ce qui fait que je suis actuellement numéro 2 français en France. Voilà. D'accord, donc voilà. Donc, Messie Katanga qui vous a haussé à peu près, qui il était. Donc, on va rentrer sur le but du sujet. On voudrait savoir déjà, comment tu as commencé le judo ? Ça a commencé comment on a fait ? Le judo, pour tout te dire, clairement, j'ai commencé à l'âge de 3 ans parce que mes parents ont trouvé que j'étais très corpulent et assez super. J'étais super actif, clairement. Donc, du coup, par la suite, ils sont partis, on voulu me mettre à un sport. Donc, le judo. Mais pourquoi ils ont choisi le judo ? Tu aurais pu faire de la boxe, tu aurais pu faire, comment ça s'appelle là, le basket. Et puis, il y a plein de soirs, pourquoi le judo ? Je pense que le judo, parce que déjà, le judo au Congo, c'est quand même un sport, c'est quand même le sport national, je pense. Et vu que j'étais déjà très corpulent à l'âge de 3 ans, on me suis reclassé déjà avec ceux de 6 ans. Du coup, ma mère, elle s'est dit, et mon père s'est directement dit, on va le mettre au judo pour qu'il puisse exceller dans ce sport. Et après, comment ça s'est passé ? Après, comment ça s'est passé, par la suite, tout simplement, j'ai continué le judo. Tout d'abord en amateur, et après, petit à petit, j'ai été détecté à l'âge de 13 ans pour en transport. Et tu as commencé en tant qu'amateur, tu as commencé où exactement ? J'ai commencé d'abord au club de JCVB, donc de Villiers-le-Bel, dans le 95, là où j'ai grandi, là où j'ai grandi, avec toute ma famille, mes soeurs et frères. Et donc du coup, c'est là-bas vraiment que j'ai appris mes fondamentaux, donc la technique, tout ce qui est technique, tout ce qui est les valeurs du judo, tout en apprenant le judo. Donc d'abord, c'est là-bas que je l'ai appris. Et après, par la suite, j'ai engendré de l'expérience, allé m'entraîner un peu sur Paris. Et après, j'ai été détecté, tout simplement, dans un sport-études, qui s'appelle le polisport de Tourcoing, qui est actuellement, qui est encore ouvert d'ailleurs. Et là, tu as été détecté à quel âge ? À l'âge de 14 ans, 13 ans, 14 ans, parce que j'avais un gabarit assez exceptionnel. Bon, j'étais un peu plus enveloppé, mais j'avais un gabarit assez exceptionnel. Donc, un membre de l'équipe de France, de judo, qui s'appelait Jérémy Cadou, qui est actuellement entraîneur aussi du polisport de Tourcoing, est venu me voir. Donc, il s'est déplacé jusqu'en Belgique, parce qu'à ce temps-ci, j'étais en vacances en Belgique chez ma famille. Et donc, il s'est déplacé pour me dire, écoute, Nessie, j'ai envoie de toi dans mon école, et éventuellement, j'aimerais que tu commences le judo, que tu puisses en faire clairement un projet de vie. Et donc, moi, vu que j'aimais ça, j'ai commencé à me lancer. Et de là, je suis rentré dans le sport-études, je suis rentré dans cette école, en alternant les cours, clairement, avec le sport. Mais comment tu faisais pour alterner les cours et le sport et tout ? C'était pas très difficile pour toi ? En général, c'est assez difficile, c'est vrai, mais en fait, on a des horaires qui sont assez adaptés, pour nous, qui sommes sportifs. Ça veut dire qu'en général, on a entraînement le matin, on n'a pas les mêmes horaires que tout le monde. En général, les collèges et les lycées sont un peu briefés par rapport à ça. Donc, par rapport à ça, on a toujours été un peu aménagés. On a des heures d'études le soir. Et là, comment ça se passait ? Tu étais en internat ? En internat ? Bon, là, j'étais en internat pour les jeunes. D'accord. Et au niveau de la famille, ça ne te manquait pas trop ? Parce que jusqu'à là, avant que tu ailles en internat, tu étais avec ta famille et tout ça, comment ça se passait là-bas ? Tu n'étais pas trop isolé de ta famille ? En fait, la famille, c'était quand même dur, mais j'avais quand même la chance de rentrer un week-end sur deux. Donc, sur Paris, à Villiers, rentrer voir ma maman et mes soeurs et frères. Donc, j'avais quand même la chance d'aller les voir un week-end sur deux. Mais ça me faisait quand même plaisir de quitter mon petit cocon familial. J'avais quand même un peu ma liberté là-bas d'être avec mes amis, pouvoir faire ce que j'aime. Et on va dire, quand tu as 15 ans, 16 ans, tu n'as pas vraiment conscience de ce que c'est la vie encore. Donc, du coup, tu es un peu jeté à la mer. Donc, c'est ça que j'aimais quand même. Voilà. Oui, comment ça se passe ? Donc, les entraînements, au niveau des entraînements, tu t'entraînais le matin, c'est ça ? Le matin. Le matin et l'après-midi, tu as des... Du coup, en sport-études, ce n'est pas... Les entraînements, on monte d'année en année. En sport-études, d'abord, quand on rentre à l'âge de 15 ans, c'est un entraînement par jour. Donc, on vous apprend à vous entraîner tous les jours. Parce que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est en club, on s'entraîne trois fois par semaine. Et une fois par jour. Et pas vraiment très fort. Donc, ça veut dire qu'à vider, je m'entraînais, mais je n'avais pas de quoi me dépasser. Je n'avais pas de partenaire de ma catégorie de poids. Et je n'avais pas forcément... Mon entraîneur ne me mettait pas forcément... Ne faisait pas en sorte aussi de pouvoir me faire progresser plus que ça. Parce qu'il n'y avait pas de quoi... Il n'y avait personne à me mettre en face, en fait. Tout simplement. D'accord. Et à quel moment tu as commencé à progresser ? À progresser, tout simplement. C'est avec les entraînements. Donc, une fois par jour, du coup, le corps se modifie. C'est plus pareil. Donc, avec le pôle espoir, le sport-études de Tourpoint, on a commencé à m'amener en compétition à tourner en Belgique. Je me rappelle mon premier tournoi, Arne. Donc, des tournois labellisés A. Donc, en fait, des tournois pour vous faire un petit briefing pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le judo. En fait, c'est des tournois qui sont internationaux, où ça regroupe certains pays, comme la Suisse, l'Allemagne et la Russie. Et en fait, même étant jeune, très jeune âge, vers 15 ans, et en fait, tous les meilleurs Français viennent se tester dans ces tournois-là. Et en fait, de là, avant, même mes premiers championnats de France à l'âge de 15 ans, j'avais parfait dans un de ces tournois-là. Et c'est de là, vraiment, que mes entraîneurs m'ont dit « Ah non, on pense vraiment qu'il y a quelque chose. Il faut vraiment être derrière Messi, il faut l'encadrer, il faut le booster, il faut l'entraîner. » Et donc, de là, par la suite, j'ai déroulé, j'ai été médaillé au championnat de France. Par la suite, après, j'ai été médaillé au championnat de France, médaillé au championnat d'Europe. Je suis parti sur l'institut du judo pendant un an, parce que je n'avais pas assez de partenaires au sport études. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les poids lourds, on est très peu. Donc, c'est-à-dire qu'on est très jeune. Oui, justement, tu étais poids lourd, c'est-à-dire à cette époque-là, tu pesais combien ? À cette époque-là, j'étais allé à, je dirais, à 124 kilos. À quel âge ? À l'âge déjà de 15 ans, 120, 120, 118, ouais. 120, 118, j'étais déjà, mais moins musclé. C'est-à-dire que j'étais plus grassouillé, j'étais moins musclé, moins imposant. C'est-à-dire que j'étais moins tonique. Donc, ouais, j'avais... À cette époque-là, j'étais comme ça. À cette époque-là, j'étais déjà comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Donc, du coup, pour la Suisse, ce qui s'est passé, c'est que je suis entré à l'Institut du Judo. Donc, l'Institut du Judo, c'est la Fédération Française de Judo. Clairement, c'est là où se situe la Fédération Française, à Porte-de-Châtillon. Et avant, c'était le deuxième meilleur pôle France en France. En fait, les pôles France en France, pour vous faire un petit topo, c'est en fait, il y a l'INSEP qui est le top du top. Vous avez tous les sportifs de haut niveau, les 8 heures, les judokas, l'athlétisme, ainsi de suite, plusieurs sports. Vous avez aussi, en dessous, l'Institut du Judo, dont je vous ai parlé. Et vous avez plusieurs pôles France. Vous avez le pôle France d'Orléans, le pôle France de Marseille, le pôle France de Strasbourg, et le pôle France de Bordeaux. Donc, moi, j'ai été recruté par le pôle France d'Orléans. J'y ai été pendant un an. Et donc, après avoir fait un an, bien sûr, sur Paris, parce qu'il me fallait du poids lourd. Donc, en fait, à l'âge déjà de 15 ans, j'étais déjà plus en sport-études à Tourcoing. Je faisais les cours par correspondance, le CNED. Et donc, je m'entraînais en même temps à l'Institut du Judo pour pouvoir prendre les poids lourds. Et donc, je prenais tous les meilleurs poids lourds français. À cette époque-là, j'avais 15 ans. Et je m'entraînais déjà avec des Teddy. Je m'entraînais déjà avec les meilleurs. Déjà avec les meilleurs français qui allaient, de temps en temps, à l'IGI. Mais je n'avais pas encore accès à l'INSEP. Parce que l'INSEP, il faut être minimum médaille mondiale pour y rentrer. Et donc, par la suite, clairement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été au Pôle France-Orléans. Et de là, du Pôle France-Orléans, j'ai été médaillé au Championnat du Monde. Cadet. Parce que j'ai toujours été un peu surclassé, en fait, par rapport à ma catégorie d'âge. Donc, en cadet, j'étais déjà vice-champion de France junior. Vice-champion de France junior. Et d'autres étaient cadets. Et j'ai été médaillé au Championnat du Monde cadet. Donc, j'étais déjà en course pour la saison junior, alors que j'étais cadet. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Et en étant junior, j'ai fait vice-champion de France senior. Donc, je suis déjà en course pour les seniors, alors que je suis junior. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout ça, c'est à cause de ta corpulence, c'est ça ? C'est un peu... La corpulence, le poids ? Je ne dirais pas forcément la corpulence, le poids. Je dirais plus le travail. Le travail. Parce qu'en vrai, il n'y a que le travail. Enfin, pour ma part, moi, vraiment, après peut-être que certains pensent que je me trompe, mais vraiment, c'est l'hygiène de vie, bien dormir, bien manger, s'entourer de bonnes personnes et avant tout, travailler comme un acharné. Quand tu parles l'hygiène de vie, bien manger, bien dormir, c'est-à-dire manger, tu manges comment ? C'est-à-dire manger sainement. Ça veut dire que moi, clairement, je n'ai pas de restriction de poids. Mais, par exemple, j'ai un régime protéiné. Ça veut dire que je vais manger plus... Je vais éviter les féculents, je vais éviter les féculents. Ça veut dire que je vais éviter les pâtes. Les gens ne savent pas trop, mais les pâtes, le riz, le pain, c'est tout ce qui fait un peu grossir. Donc, je vais éviter ça en semaine. Le poisson, même si je ne suis pas trop poisson, j'essaie d'en manger un peu quand même. Les scalopes de dinde, les scalopes de poulet. Pour te faire des muscles. Donc, voilà, avec des légumes pour s'assécher en semaine et perdre du poids. Enfin, voilà, être le plus affûté possible. En fait, c'est par rapport pour avoir du muscle, c'est ça ? Clairement. Et en fait, le truc, c'est qu'en plus de 100 kilos, le tout n'est pas forcément d'être corpulent et clairement gros. Le but, c'est d'être un plus de 100 kilos qui est bien dans sa peau et tonique. Vous voyez, les meilleurs poids lourds, en général, que ce soit tout sport confondu, que ce soit en boxe, c'est les poids lourds qui sont agiles. Regardez clairement le leader de ma catégorie de poids, clairement en France, qu'il faut le dire, c'est pas un poids lourd qui est gros, c'est un poids lourd qui est tonique. Par exemple, comme Teddy Riner, donc manger du riz avec le fond de bois, c'est pas vraiment ce qu'il faut manger. Manger le riz avec les haricots, avec la chiquang, le foufou, non, c'est vraiment des trucs qu'il faut oublier complet, c'est des trucs qui font grossir. Vraiment, là je parle en termes de, il faut vraiment penser comme un pro. Donc, il faut savoir que la nutrition, c'est aussi 80% pour moi de la gagne. Plus tu te sens bien dans ton corps, plus t'es performant sur le tapis. D'accord. Et là, au niveau du sommeil, parce que tu parlais, il faut bien dormir. Dormir, tu dors combien de temps par nuit, enfin combien d'heures par nuit ? Il faut savoir que des fois, les sportifs, parce qu'on s'entraîne beaucoup, quand on s'entraîne pas, des fois on a des insomnies. Donc des fois, ça peut m'arriver de dormir 3 heures par nuit parce que je m'entraîne pas. D'accord. Mais en général, un sportif, pour moi, 8 à 9 heures par nuit. 8 à 9 heures. 8 à 9 heures par nuit. 8 à 9 heures par nuit. D'accord. Après, moi, ça peut m'arriver de dormir 6-7 heures, mais dans la journée, j'aurai un coup de barre. Donc voilà. D'accord. Et par rapport aux entraînements, tu t'entraînes comment ? En fait, mes entraînements sont situés en 3 parties. Donc ça veut dire que je vous fais une journée type, par exemple le lundi. Je vais avoir par exemple le cardio pendant 1h30. Donc une séance de cardio. Donc de circuit training, vous allez avoir des tractions, de la corde, des pompes, des abdos, des flexions, des navettes. Donc en fait, l'entraîneur va me faire courir. L'après-midi, vous allez avoir par exemple une heure de technique judo. Donc en fait, clairement, j'ai un partenaire. Et en fait, on travaille la technique sans combativité. Et puis après, le soir, vous allez avoir par exemple 2h30 de combat judo. C'est comme ça que ça se passe un peu la journée. Donc en fait, en général, on a 2-3 entraînements par jour. Et tu fais ça par semaine du coup ? Du coup, en fait, c'est du lundi, on va dire, je m'entraîne 6 jours sur 7. Donc du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Et en général, même le dimanche, ça dépend. Soit je me repose ou soit j'essaie de faire toujours un petit truc le dimanche. Est-ce que tu trouves quand même du temps pour toi ? Parce qu'avec tout ce temps d'entraînement, toutes ces journées d'entraînement, est-ce que tu as quand même du temps pour toi ? Oui, j'ai quand même du temps pour moi. Je suis quelqu'un qui... Moi, je suis un très bon vivant. J'aime beaucoup la danse. J'aime aller au bowling. J'aime aller au cinéma. J'aime faire du paintball. Mais à quel moment tu fais tout ça ? Parce qu'on a l'impression que tu passes toute ta vie. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on a des semaines de repos. Des fois, ça peut arriver du lundi au samedi, je m'entraîne. Mais par exemple, je vais avoir un jeudi, l'entraîneur va trouver que je suis un peu fatigué. Des fois, il jauge un peu son athlète. Il sait que l'athlète est un peu fatigué. Bon, allez, jeudi, toute la journée, je le mets en repos. Par exemple, ce jeudi, cette semaine, il m'a dit, bon, tu m'as l'air un peu fatigué. Allez, jeudi, je te mets en repos. Imagine. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, le jeudi, je me mets en repos pour que le vendredi, je puisse bien attaquer. Et quand tu te mets en repos, tu fais quoi ? Je me mets en repos en général. Ce que je fais, c'est que je passe un peu du temps avec ma chérie. Ou sinon, je vais voir mes amis. Ou sinon, je vais boire un petit verre. Pas d'alcool parce que je ne bois pas d'alcool. Je vais boire un petit verre de sirop. Ou sinon, je vais au bowling. Enfin, voilà, me changer un peu les idées. Parce que tout simplement, des fois, je reste à la maison devant un bon film. Et je reste à dormir toute la journée. D'accord. Et le fétichisme ici et le fétichisme, est-ce que tu y crois ou pas ? Honnêtement, après moi, pour moi qui suis né en France et que si, honnêtement, le Congo, je ne l'ai jamais vraiment vu. Pour moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de pays. Donc, moi, j'ai la culture française, bien sûr, je suis d'origine congolais. Ça, je n'y crois pas du tout. C'est des bêtises. Pour moi, c'est des bêtises. Mais il y a plein de sportifs africains qui font le sport avec le fétichisme. Donc, maintenant, toi, tu dirais quoi à ces sportifs ? Pour moi, clairement, à ces sportifs, ce que je leur conseillerais, c'est que d'arrêter de croire en quelque chose qui va les aider, à part l'au-delà, à part pour moi, clairement, qui suis chrétien. Après, il peut y avoir des musulmans, il peut y avoir des juifs, chacun sa religion, des bouddhistes. Pour moi, qui suis chrétien, clairement, j'ai toujours mis ma foi en Jésus-Christ, Nazareth. Et pour moi, il n'a que lui et rien d'autre. Et pour moi, clairement, la seule chose qu'il y a à faire, c'est bien s'entraîner. Vraiment s'entraîner, dur, plus que les autres. Par moments, c'est même difficile. Par moments, on n'a pas forcément envie de s'entraîner, mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que jusqu'à maintenant, ce que je vois, c'est que ceux qui font du fétichisme, ils sont bons que sur leur terre. Ils ne sont pas reconnus à l'international. D'accord. C'est ce que je vois. Regardez bien. Ceux qui font du fétichisme et qui disent qu'ils sont connus, mais que sur leur terre. C'est-à-dire que reconnus par leur peuple. Mais ici, en France, vous allez en Angleterre, vous allez quelque part. C'est des personnes qui ne sont pas reconnues. Moi, je vous parle en termes de grands sportifs. Quand vous me parlez de Lebron James, on ne parle pas de fétichisme. On parle de résultats. Quand on parle de Teddy Riner, on parle de résultats. Quand on parle de... Avec un sportif de haut niveau, quand on parle de sport, il faut parler de résultats. Il ne faut pas parler de fétichisme, de ça. Tout ça, on le met de côté. Quand on est pro, on parle de résultats sportifs. Et on ne met pas tout ce qui est religion, tout ce qui est fétiche à l'intérieur. Ça, c'est typique. Vraiment, aussi. Notre côté, en Afrique, des fois, on aime bien un peu ramener les fétiches à tout. Non. La performance, elle est due au travail. Et rien qu'au travail. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu as récolté du blé, tu auras du nez. Et maintenant, je voudrais savoir, en tant que sportif, sportif de haut niveau, qu'est-ce qui te fait peur, en tant que sportif? Qu'est-ce qui te fait peur? On va toucher le bois. Pour moi, ce qui me fait le plus peur, vraiment, en tant que sportif de haut niveau, c'est la blessure. C'est vraiment ça qui me fait le plus peur parce que j'ai des amis qui ne sont jamais revenus au niveau après des blessures. J'ai des amis, une blessure, c'est très, très dur parce que tu peux être arrêté un an ou huit mois et revenir. Par exemple, j'ai des amis à moi qui ont déjà eu le ligament croisé ou qui se sont déjà fait opérer de l'épaule. Et par exemple, tu fais pratiquement huit mois sans faire de musculation. Tu as une différence de force qui est incroyable avec tes concurrents alors qu'avant, tu as un double travail à faire. C'est-à-dire que tu dois tout rattraper alors que tu avais tellement travaillé. C'est ça qui est difficile. Ça veut dire que tu mets toute ta vie à travailler pour acquérir juste un peu dans le sport de haut niveau. Et tu mets si peu de temps à perdre ce que tu as acquéri. C'est ça qui est... Tu as mis du temps à acquérir. C'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment pour moi, des fois, qui est un peu ingrat dans la vie en général ou même dans le sport. Tu travailles, tu travailles pour acquérir quelque chose, mais il suffit que tu t'arrêtes un peu pour perdre ce que tu as récolté. C'est ça qui est difficile. D'accord. Donc, en parlant d'arrêter, parce qu'on t'a vu à un moment, tu avais arrêté le judo pour t'orienter au rugby. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là ? Pourquoi ce choix ? En fait, clairement, le rugby, à un moment donné, pour moi, j'avais envie de voir autre chose, clairement. Il y a eu certains, peut-être, qui proposent avec la Fédération française, mais ce n'est pas aller plus loin que ça. C'est des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Je m'entraîne à l'INSEP. Il n'y a aucun problème. Mais j'ai voulu aussi aller au rugby, clairement, pour tester ce sport. C'est un sport qui m'a attiré. J'ai toujours aimé les sports de contact. Je n'ai pas pratiqué que le rugby, d'ailleurs. J'ai pratiqué aussi le football américain, qui ressemble un peu au rugby, mais qui n'est pas du rugby. J'ai pratiqué aussi le MMA, la boxe thaïlandaise. J'ai pratiqué aussi le patinage artistique. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Voilà, j'ai pratiqué les sports qui sont assez... Oui, mais là, le rugby, on t'a vu quand même avec les pros. Oui, c'est vrai que j'ai été pris dans une équipe qui est en top 14, à Pau. Et clairement, il voulait faire de moi vraiment un vrai rugbyman, qui joue dans le 15 de France. Sauf que le seul problème, c'est que je suis quelqu'un qui est très solitaire dans mon sport. C'est-à-dire que je vais être avec mes écouteurs. Je peux être avec ma femme, je vais mettre mes écouteurs, je peux être avec mes amis. Mais des fois, j'aime bien être mes écouteurs, j'aime bien être dans mon monde, j'aime bien être dans ma bulle. J'aime bien me motiver, j'aime bien me surpasser. J'aime bien penser à des choses qui vont essayer de me motiver avant l'entraînement. Donc, l'esprit du rugby, ce n'est pas tellement ça. À l'entraînement, personne n'a ses écouteurs, tout le monde a sa musique, tout le monde a de la musique commune. C'est-à-dire qu'il y a un esprit d'équipe, c'est que tu perds, c'est toute l'équipe, tu gagnes, c'est toute l'équipe. Sauf que moi, je vais être un peu à un gras dessus. Mais j'aime bien quand je gagne, il y a toute la tension sur moi. Et quand je perds, il y a toute la tension sur moi aussi, c'est dans les deux sens. Et de m'en vouloir quand même, pas me dire que j'ai perdu parce que tel coéquipier a fait ça, a fait ça, a fait ça. Donc, c'est ça. Et j'aime bien, quand vous gagnez, avoir l'attention sur moi et me dire que j'ai réussi parce que j'ai fait mes efforts, je suis un champion. Et c'est comme ça. D'accord. Et pendant que tu étais dedans, tu étais dans le rugby, tu avais arrêté complètement le judo ? Ah, j'avais des vacances par rapport à mon calendrier de rugby, à mon calendrier au rugby. Et de temps en temps, je venais sur Paris, il m'entraînait un peu parce que le judo, je ne pouvais pas l'arrêter comme ça. Mais clairement, le judo me manquait. Le judo me manquait. C'est pour ça que je suis revenu et je suis revenu m'entraîner. Non, mais si, je voudrais savoir les relations que tu as avec notre champion du monde, Teddy Runaire. Vous avez quoi comme relation ? On va dire sur le tapis, clairement, c'est un combattant. Il veut garder sa place et bon, clairement, je veux prendre la sienne. Ah bon, déjà ? Clairement, il le sait. Maintenant, la relation que j'ai avec lui, en dehors, tout se passe très bien, il n'y a pas de soucis. Je m'entends même très bien avec son frère et lui aussi. Donc, moi, avec Teddy, tout se passe bien. Donc, il te file de temps en temps des petits conseils ou pas ? Ah oui, ça peut m'arriver sur certains combats, des fois parce que, des fois, je suis un peu agressif sur certains combats. Mais après, c'est dans le cadre du sport, rien de méchant. Donc, des fois, ça peut arriver qu'ils me donnent des conseils, ils me disent, oui, si tu mettais plus d'énergie à faire ça, sur telle technique, ça tomberait plus facilement. Voilà, c'est vrai que des fois, bien sûr, ils me conseillent. D'accord. Et Messi, la danse ? Ah, moi, la danse ? Ah oui, moi, je suis un très, très grand danseur. J'aime beaucoup le Dombolo. Pour moi qui suis Mouluba, le Moutouashi, c'est moi, c'est en moi. Le Moutouashi, c'est à chaque fois que je gagne un combat, à chaque fois que je finis un gros entraînement, je trouve qu'il faut relâcher et prendre plaisir. Parce que tous les jours, être à fond, à fond, à fond, des fois, tu as une fatigue nerveuse et en plus de la fatigue physique. Donc, il faut des fois relâcher un peu. D'accord. Donc, tu relâches dans la danse ? Oui, je relâche dans la danse. Énormément. Je danse. Et d'ailleurs, dans mon entourage, si tu ne danses pas, je n'apprécie pas beaucoup. Donc, moi, dans mon entourage, il faut danser. Même si tu ne sais pas danser, il faut danser, sinon je n'apprécie pas trop. Voilà, exactement. Donc, moi, je voulais savoir, toi, tu es un sportif de haut niveau. Et souvent, on voit des sportifs de haut niveau qui se bagarrent avec les non-sportifs à l'extérieur. Qu'est-ce que toi, Messi, tu conseillerais à ces gens-là ? Je leur conseillerais déjà d'éviter ça parce que, bon, après, ça dépend des pays. Mais en tout cas, je sais qu'ici en France, quand tu es sportif de haut niveau, déjà, tu as une image à tenir. Mais en plus, sportif de haut niveau qui pratique le sport de combat, tu es considéré comme une arme blanche et on peut t'enlever ta licence. Donc, ça, moi, j'éviterais déjà. Et je pense que, quand même, le sport, ça ramène une certaine sérénité, quand même. C'est-à-dire que, surtout, le combat, pour moi, le combat, ça te rapporte une sérénité qui, des fois, dans la rue, tu ne peux pas ou à l'extérieur, tu ne peux pas exprimer. Dans le sport, tu peux t'exprimer, tu peux mettre ton orgueil, ta fierté, tu peux te dépasser, tu peux... Tu n'es pas content, mais il faut le prouver. C'est comme ça. D'accord. Et le programme, le prochain programme pour Messi, c'est quoi ? Ben là, c'est dans trois semaines. Dans trois semaines, je pars en Slovénie. Après, par la suite, après la Slovénie, par la suite, j'ai un stage, normalement, aux États-Unis, d'une semaine et demie ou deux semaines avec mon club. Donc, ça reste à confirmer. C'est un stage de quoi ? Donc, un stage de judo international. Avec les meilleurs judokas internationaux. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, le Japon, la Russie. Vous avez encore d'autres pays comme la Corée, l'Espagne, la Croatie, la Serbie. Plein de pays d'Europe, d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Amérique latine. Enfin, vous avez tous ceux qui pratiquent un peu le judo qui viendront. D'accord. Et les compétitions ? Et les compétitions. Non. Donc là, ce que je vais entamer, normalement, c'est qu'il y a les championnats de France par équipe. Les championnats de France par équipe qui seront aussi dans un mois. Et j'ai aussi, après les championnats de France par équipe, ce que je vais avoir, c'est les championnats d'Europe par équipe aussi. Les championnats d'Europe par équipe. qui seront, je ne peux pas vous dire où, parce que je n'ai pas encore la date ni le lieu. Et mis à part ça, en septembre, sûrement, j'aurai une autre coupe d'Europe qui est, je crois, à Zurich. Je crois que c'est ça. Et quand est-ce qu'on peut rêver de voir Missy Katanga médailler aux champions du monde, aux JO, aux JO olympiques ? En fait, ce que, clairement, moi, en tout cas, ce que je vous promets, c'est que je ne vais rien lâcher. Maintenant, c'est Dieu qui connaît l'avenir, pas moi. Ce que je vais faire, en tout cas, et je vais tout faire pour aller la chercher, la médaille de la championnats du monde, s'il faut que j'aille la prendre, j'irai la prendre. Tant que, clairement, les JO, moi, je ne pense plus à 2024, donc les JO 2024, qui seront ici à Paris, en France. Et donc, je suis l'un, clairement, apparemment des plus gros potentiels, dans ma catégorie de poids et de ma catégorie d'âge, susceptible de faire les JO 2024 ici à Paris. Donc, voilà. Donc, et pour la participation de la France aux JO 2024, est-ce que tu as donné un coup de pouce ou pas ? Ah oui, bien sûr, j'ai mon soutien, je mets mon soutien. J'ai été à toutes leurs conférences, toutes leurs conférences de presse pour la candidature de Paris, j'ai été soutenir les autres sports. Bien sûr, j'ai donné toujours mon coup de pouce. Et pour moi, c'est magnifique que la France organise les JO 2024. Paris 2024. Et c'est à la maison, il y aura toute ma famille, il y aura mes proches qui seront là, tous mes amis, toutes mes connaissances. C'est quelque chose d'heure-là, bien sûr. D'accord. Donc, on arrive à la fin de notre mission des salutations. Si tu en as à faire passer. En tout cas, je remercie tous ceux qui me suivent, tout simplement, déjà. Merci de me suivre, merci de m'encourager au quotidien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des rêves, en tout cas, croyez en vous. Allez au bout de vos rêves, vos objectifs. Et je vous dis à très vite, en tout cas. Et merci aussi à toi, l'année, de m'avoir invitée sur ce plateau. Je t'en prie. Et donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de nous avoir suivis sur Vision News. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, Vision News. Et suivez-nous sur WhatsApp, Facebook, Snapchat et Instagram. Donc, mes salutations à Michel Santé, qui est derrière la caméra. Edgar Moukondi, derrière la caméra. Et mes salutations à Salima. Mes salutations à Lili Lukoki. Mes salutations à toi, là où tu es. Plein de bisous à toi. À Passe-Passe. Passe-Passe la menace. Donc, salutations à toi, là où tu es. Donc, bisous à vous. Et bonne journée chez vous. Au revoir.